salut à tous alors si vous avez du mal à trouver des idées de contenu pour une chaîne youtube ou pour un blog cette vidéo est pour vous aujourd'hui je vais vous donner en plus de ça une stratégie qui est universelle qui va fonctionner dans absolument toutes les thématiques alors on a tous déjà vécu ça la page blanche on se met devant son ordinateur on veut publier un contenu donc écrire un article ou alors écrire le plan d'une vidéo pour pouvoir la tourner ensuite et on n'a aucune idée et là on se dit bah une option c'est d'aller chercher peut-être un mot clé pour pouvoir récupérer du trafic le problème c'est que dans la plupart des thématiques la plupart des mots clés compétitifs ils sont déjà avec un niveau de concurrence qui est forte et c'est pas facile de s'y installer je prends l'exemple par exemple du web marketing mathématiques si je tape sur google comment améliorer son référencement il ya des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles qui traitent de comment améliorer son référencement donc si moi j'écris un article sur comment améliorer son référencement il va vraiment falloir que je fasse quelque chose d'extraordinaire un pour être bien référencé et deux pour faire un truc qui est un peu différent de ce qui existe déjà c'est un problème dont j'avais parlé dans une vidéo précédente j'avais dit qu'en gros il fallait pas faire la campagne de russie en matière de création de contenu l'image c'est quoi c'est que tout simplement vouloir aller chercher certains gros mots clés ça va vous demander tellement de travail et d'énergie que vous allez vous y épuiser pour un résultat qui reste de toute façon assez aléatoire donc qu'est ce qu'on peut faire quand tous les articles du monde semble déjà avoir été écrit et ceci dans n'importe quelle thématique il suffit de taper par exemple gâteau au chocolat pour voir qu'il existe plus de dix mille recettes de gâteau au chocolat sur internet comment est ce qu'on peut faire justement pour créer du contenu et du contenu qui va être intéressant qui va pas ressasser des conseils qu'on a déjà lu à droite et à gauche mais du contenu qui va créer du lien avec l'audience ce lien qui est si important pour faire des ventes je le répète très 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 souvent mais c'est votre âme votre personnalité votre touche qui vous êtes qui va vous permettre de vous différencier de ce qui existe déjà qui va créer un sentiment d'identification de l'expertise de la crédibilité de la confiance et qui va vous permettre ensuite de faire des ventes c'est la principale fonction du marketing de contenu c'est de créer une relation qui est informelle qui est entre guillemets non palpable entre vous et l'audience sans cette relation on n'arrive pas à faire devant et donc un moyen hyper simple de le faire tout en créant du contenu qui est intéressant c'est de montrer les coulisses un youtube heures par exemple qui s'appelle kazenestat qui a une chaîne youtube qui est essentiellement une chaîne coulisses c'est à dire que c'est quelqu'un qui va filmer sa vie ses vacances qui va au fil d'une balade sur une plage vous livrer son point de vue sur tel ou tel événement qui va ensuite vous emmener avec lui dans un magasin où il va aller acheter une paire de lunettes et puis ensuite il va aller customiser la paire de lunettes à son goût puis il va vous expliquer pourquoi il aime porter des lunettes ça paraît anodin mais il faut vraiment se rendre compte du nombre de vues et du nombre d'abonnés qu'il a même si c'est en anglophone et que le marché est énorme c'est absolument colossal on parle de millions de vues et de millions de gens qui le suivent pourtant on voit simplement entre guillemets le quotidien d'une personne qui est cool qui a du babou qui poste avec une régularité de métronome sur youtube et ça la force des coulisses c'est qu'en fait vous faites plonger les gens dans votre quotidien vous n'êtes pas seulement en train de donner de l'information mais vous êtes en train de raconter une histoire et c'est cette histoire qui va créer de l'adhésion qui va permettre aux gens de s'identifier à vous et qui va faire que les gens vont vous suivre même si vous êtes dans une thématique qui est très encombrée dans ma thématique celle du webmarketing vous avez des gens qui font ça par le prisme de la frime j'avais déjà publié une vidéo sur le marketing de la frime et c'est quelque chose qui est efficace en fait ils vous font plonger dans leur vie ou alors dans une mise en scène de leur vie on a parfois un peu du mal à faire la distinction entre la réalité et la fiction en fait ils se mettent en scène avec une vie en mode champagne ferrari et montre de luxe alors parfois ça tourne à la bouffonnade totale comme par exemple les vidéos de jean-pierre fanguin qui ont fait le buzz le fameux salut à toi jeune entrepreneur ou à la fin il balance une coupe de champagne sur les cyclistes il monte dans une ferrari qui l'a loué et on se rend bien compte que tout ceci est complètement bidon et scénarisée mais il n'empêche qu'il ya des gens qui sont très très habiles pour vous faire plonger dans leur quotidien en le mettant en scène au maximum en réalité quand on commence à regarder surtout en vidéo ce genre de choses c'est très difficile de faire la distinction entre la réalité et la fiction surtout à travers le prisme de l'écran ou même le prisme d'un article de blog cela fonctionne aussi et le fait d'avoir la sensation d'accompagner la personne dans son quotidien si le discours est crédible et sincère est un argument excellent pour pouvoir se positionner se différencier des autres puisque votre vie est unique ce n'est pas celle de votre voisin même si votre voisin est exactement dans la même thématique que vous donc on pourrait très bien imaginer par exemple un blogueur cuisine qui se filme en train de faire son marché et de discuter avec les commerçants qui explique à côté d'un marchand d'épices quelles sont les différentes épices d'où elles viennent pourquoi il préfère celle ci à celle là et puis ensuite une fois qu'il a fait son marché on voit préparer le plat et ça rendrait la vidéo unique même s'il existe déjà des dizaines et des dizaines de vidéos sur la préparation de ce plat là on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui a une chaîne youtube sur la pratique du cyclisme qui se montre en train d'hésiter chez un marchand de vélo entre plusieurs modèles qui se fait conseiller qui fait des tests qui livre ses impressions quelqu'un également qui pourrait filmer ses entraînements sa préparation physique son côté nutrition donc en réalité un côté vlog et je peux vous garantir que ce genre de contenu génère énormément de connexion avec l'audience et de fidélisation c'est d'ailleurs à mon avis un des points faibles de ma chaîne puisque moi je mets un point d'honneur à vous donner de l'information et comme ma personnalité elle est pas du tout tournée vers le côté frime même si je gagne très bien ma vie j'ai toujours trouvé que dépenser des sommes folles dans des voitures est un investissement financier idiot j'ai toujours préféré le côté long terme d'autant plus que je suis père de famille avec un handicapé mais néanmoins je pense que je devrais partager un peu plus mon quotidien avec vous et d'ailleurs j'ai remarqué dans les vidéos où je le fais ainsi que dans les articles où je le fais j'ai toujours des résultats intéressants au début de trafic mania mon garçon handicapé était jeune l'autisme était un énorme problème dans ma vie il y avait un côté un peu cathartique et j'en parlais beaucoup dans mes articles et justement les articles où je partageais un petit peu avec vous mon quotidien récoltaient énormément de commentaires et beaucoup d'e-mails aujourd'hui le handicap de mon fils est beaucoup plus maîtrisé qu'à l'époque donc je ressens moins le besoin d'en parler en réalité mais il n'empêche que je pense que ça serait intéressant que je partage un petit peu plus avec vous mon quotidien par exemple j'ai il y a quelques mois publié une vidéo où je fais le tour de mon appartement c'est une vidéo que j'ai vraiment tourné à l'arrache avec un son pourri c'est mal éclairé et je n'avais même pas envoyé d'e-mail à la newsletter je l'avais juste claqué comme ça sur ma chaîne YouTube et c'est une vidéo qui a récolté plus de vues que la moyenne de mes vidéos donc le message il est clair en réalité on a tous ce petit côté voyeur et on aime bien savoir ce qu'il se passe chez les gens donc moi je vous encourage à mettre en avant ce côté coulisses alors bien sûr libre à vous ensuite de faire des choix vous n'êtes pas obligé de tout montrer si pour vous il est hors de question de parler de vos enfants ou de votre compagnon ou de votre compagne c'est tout à fait respectable et compréhensible et rien ne vous y oblige et le jour où vous ne savez pas quoi publier n'hésitez pas à faire plonger les gens dans votre quotidien et montrer un petit peu votre environnement faites une vidéo sur les coulisses vous verrez ce sont des contenus faciles à faire ils vont dévoiler votre vraie personnalité et votre audience appréciera cela cela vous permettra de construire une relation plus forte avec eux et derrière cela finira par faciliter les ventes donc moi à titre personnel j'ai l'intention de partager un petit peu plus de choses avec vous par exemple j'ai comme projet un déménagement à l'été prochain je pense que je vais quitter Lyon pour acheter une maison dans le sud alors bien sûr on verra l'évolution des prix de l'immobilier l'évolution de la situation économique par rapport au coronavirus je pense que le projet il est acté à 90% je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que j'ai promis à ma fille aînée qu'elle allait avoir un jardin, une piscine et un chien et lorsque vous promettez un gamin qu'il va avoir un chien si vous ne le faites pas enfin voilà je suis parti pour 5 ans de détestation totale de ma fille et bien sûr j'ai pas envie de ça et d'ailleurs à ce sujet demain j'ai loué une voiture je descends dans le sud et je vais commencer à aller visiter les quartiers qui m'intéressent donc tout ce projet évidemment je vous tiendrai au courant de mes choix, de mes avancées des différentes options qui s'offrent à moi voilà ça fera des sujets qui je sais vous intéresseront et même s'ils sont pas tout à fait dans la veine webmarketing je sais que les sujets qui livrent un petit peu de mon quotidien vous intéressent voilà donc maintenant la vidéo elle est finie donc je finis par le truc classique inscription newsletter en dessous pourquoi ? ben tout simplement pour recevoir des astuces marketing chaque jour sur votre boîte mail c'est toujours utile, concret abonnez-vous également à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt ciao